Mon nom est sur toutes les lèvres, c'est le meilleur buteur de cette UEFA Ligue des Champions. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Bonsoir à tous, nous sommes à Marseille, dans les tribunes du Stade Bélodrome. Tassilva, Taffonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. L'UEFA Champions League au menu avec ce match de groupe, l'Olympique de Marseille face aux bêtises. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser les points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les fasses de groupe. La composition de l'OM, Cartier-Buc-Paulo Péz, Jordane Verretto, sera accompagné de Valentin Roux. L'UEFA Champions League au milieu de terrain et pour finir donc les trois éléments en attaque. Le numéro 17, Jordane Verretto, le numéro 17, Saint-Denis-Onger, le numéro 6, Inter-Denis-Onger, le numéro 17, Inter-Denis-Onger, le numéro 17, Inter-Denis-Onger. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'Olympique de Marseille. Balerdi Verretto. Verretto. Ce match est lancé ! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Mais c'est reparti dans cette rencontre, l'OM est menée d'un but. Matteo Guendouzi. Verretto reçoit le ballon. La grosse pression à la récupération. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Rongier. Oh, la frappe ! Eh oui, le bon réflexe. Eh, la grosse intervention là. Le ballon pour Hinder. Et c'est pour Jonathan Kloss. Attention, méfiance avec ce centre. Allez, le repique vers l'axe. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Oh, le but est l'égalisation sur ce ballon. Voilà une belle preuve de caractère de retour dans ce match. Et tant mieux pour le spectacle. Mais qu'est-ce qu'elle fait la défense ? Elle est partie où ? Tu vois, le ballon dans les pieds, il y a le feu. La seule chose que tu as à faire, c'est d'appeler les pompiers. Mais au lieu de ça, tu fais un cadeau à ton adversaire. Allez, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Vous voyez, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Bon ballon là, donné dans l'espace. Intervention du gardien. Petite combinaison. Centre au premier poteau. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et ça joue sur Sengiz Hinder. Et très bonne intervention du gardien. Sergio Canales. Un manque de lucidité sur cette transmission. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Ah, le public attend, il frappe. Et le face-à-face à venir. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Oui, à deux. C'est bien fait. Et non, ballon récupéré par l'adversaire. On a une équipe qui tente beaucoup des choses, qui frappe beaucoup au but, mais pour l'instant, qui n'arrive pas à prendre l'avantage. Le plus important, c'est de conserver la sérénité et essayer de maintenir la pression sans céder à la frustration. Très bonne progression, balle au pied, face-à-face avec le gardien. Oh, c'est dedans ! Le ballon relâché, et derrière, ça ne pardonne pas. Goooool ! On le revoit, le premier arrêt est excellent, mais c'est sur le rebond. Personne n'a subi dans la défense, et du coup, ça retombe tranquillement son adversaire, qui a juste le poussé au fond de filet. Ce qui m'étonne, c'est la passivité de la défense là-dessus. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Ah, Yossé Pérez. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Guido Rodriguez. Dommage pour l'attaque, c'est contré. Le ballon sort en corner, c'est signalé. Ah, et le marquage empêche cette tête d'être dangereuse. Le Real Betis avec le ballon pour tenter quelque chose. Ah, toujours en possession du ballon. Oh, l'égalisation peut-être. Eh oui, le but ! Le match est complètement fou avec cette égalisation. Quelques secondes à peine après avoir encaissé un but. On le revoit, et c'est le but typique d'Avançable. Le type qui est toujours au bon endroit, au bon moment. Aucune chance pour le gardien à cette distance. Score de parité. Le but partout, au tableau d'affichage. Rongier. Et c'est récupéré ça. Allez, cette passe, elle est bien vue. oui mais non ça ne profite pas en fait Guido Rodriguez attention à cette passe ouais bonne intervention du gardien le corner non ce corner ne donne rien renvoyé par la défense et il prend sa chance et le gardien plonge bien nouvelle occasion avec ce corner et c'est un nouveau corner attention c'est pas tout à fait terminé et le gardien était bien vigilant et voilà c'est donc la mi-temps de ce match au stade Vélodrome le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus et ballon dans la profondeur et aucune question à se poser le ballon est renvoyé et le tir et une nouvelle fois les voilà devant maintenant il va falloir garder cette affaire on revoit ce que frappe légèrement sur l'arrière ce ballon qui monte et bien c'est glisser juste sous la barre beaucoup de réussite à la dessus et ça fait but quand même le score a donc des trois buts à deux avec ce but marqué et bien fait attention à l'occasion bon réflexe mais le ballon est repoussé et non au final il n'y a pas de danger oui bonne intervention des possibilités avec ce centre dans la surface et très bonne intervention du gardien cornea oh là là dégagement complètement loupé c'est bien ça pourrait être dangereux l'intervention sans l'issue et sur ce ballon et rappelons ce prochain rendez-vous de champions league à vivre ensemble l'OM afflepé 10 la coupe c'est un football particulier on ne sait pas ce qu'on cherche et on est rarement satisfait de ce qu'on trouve ça part bien attention il y a danger oui voilà c'est bien renvoyé par la défense nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre l'arbitre laisse l'avantage et ça joue sur cinq dix une heure avantage l'arbitre laisse jouer attention voilà un bon duel une frappe en force dans ce face à face c'est risque ce que tu gagnes en puissance tu le perds en précision l'action s'est développée mais ce carton jaune n'a pas été oublié par l'arbitre c'est parti Voilà, le remplacement intervient. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Le ballon intéressant, bien défaut du même ballon revient et c'est donc une touche. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. C'est difficile à négocier et ce ballon sort. Le changement est demandé et il a lieu. La faute est signalée par l'arbitre. Un peu d'excès d'engagement sur cette action même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Et on vous rappelle, ce match de Ligue des Champions à suivre prochainement, le bêtis affrontera l'Olympique de Marseille. Et oui, c'est toujours dans les matchs de coupe qu'il est fort et poussé par l'illusion. ça donne souvent des belles surprises. C'est bien fait, la passe de Senghis Hunder. Très bon jaillissement sur cette balle en profondeur. Oui, le ballon est intercepté. Le ballon pour Hunder. Hunder à nouveau. Et c'est pour Jonathan Kloss. Le drapeau se lève pour une position illicite. C'est hors-jeu. Et voilà, c'est un changement donc, le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Le ballon pour Hunder. Hunder cherche un partenaire. Et oui, le but, les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ses deux buts d'avance. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Regardez, la pression défensive s'agentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. 4-2 au tableau d'affichage. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Allons dans les pieds des Marseillais. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Ah, l'occasion de faire parler sa frappe. Ah, le bon réflexe là. Le ballon est joué court. Et il remporte son duel bien défendu. Le ballon sort en touche. Oui, bonne récupération du ballon. Le ballon pour Sergio Canales. Attention, l'occasion pour revenir. Et voilà, bon passeau. Le retour dans ce match. Encore un but à marquer. Et c'est possible. C'est possible. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient de conclure un bon mouvement. C'est incroyable. On en est maintenant à quatre buts à trois. Tavares. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le ballon sort. C'est une bouche. Sur le côté, le Betis a de l'espace. Et ça peut être dangereux. Oh, mais quelle fin de match avec ce but. Et cette égalisation. Et peut-être, peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. On croyait qu'il était fini ce match. Et non. Une poignée des secondes à jouer. Et c'est l'égalisation au bout des arrêts de jeu. Quelle émotion, mon petit. Raymond de Tadam. Pas grand monde ne pouvait l'imaginer. Et pourtant, le match est relancé. C'est un beau spectacle. L'arbitre, là, applique la règle de l'avantage. Il y a faute, mais il laisse jouer. C'est terminé. On en reste là, donc, pour cette rencontre. Et finalement, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le dessus sur son adversaire. Et oui, il y a eu quelques changements de rythme, mais pas assez souvent pour vraiment créer un déséquilibre. à tous, à toutes les deux joueurs. À tous, à tous... au même temps. À tous, à tous ! À tous, à tous, ! À tous, à tous. À tous, à tous. À tous, à tous. Sous-titrage ST' 501